La Guinée, c'est de s'arrêter un petit peu sur quelques faits marquants. L'idée, c'est de contextualiser l'histoire du sociosport sur le pro national. Il y a différents faits marquants dans la socio-genèse, depuis les années 80 jusqu'à la période actuelle. Donc là, le premier fait marquant, on va revenir au début des années 1980. On porte une attention particulière à ces années-là, parce qu'elles constituent le point de départ des initiatives locales quand on parle de sociosport. Il y a plusieurs événements qui vont être déclenchants. L'événement central, c'est l'éclatement des violences urbaines de l'été 1981 dans la cité des Maguettes. Dans la gommération de Nez, il y a des voitures qui sont incendiées, des affrontements violents avec les forces de l'ordre. Mais en fait, l'expansion de ces violences reflète les mots de la jeunesse urbaine de l'époque. Et puis, il y a un télescopage qui s'est opéré avec les années antérieures, qui était synonyme d'expansion économique, donc on parlait des trains glorieuses. Et du coup, il y a une frustration sociale qui est née avec une hausse aussi massive du chômage. Puisqu'il y a un autre élément important de l'époque, c'est qu'il y a une pauvreté qui s'accroît soudainement et massivement. Juste quelques chiffres. En 1981, la France coûte 1 million de chômeurs. Et deux ans plus tard, en 1983, le nombre de chômeurs atteint les 3 millions. Et ces démeutes avaient posé problème aussi aux politiques, par leur médiatisation importante. Parce qu'il faut savoir que ces premières îles urbaines, c'est la première fois qu'elles seront retransmises au journal de 20h. Et puis c'est la crainte aussi de les voir se propager dans d'autres agro-opérations françaises, et notamment dans les quartiers les plus populaires. Donc ces quartiers vont devenir des politiques, et vont être au cœur des attentions des politiques, des médias, et aussi des citoyens. Et c'est dans ce contexte que sont nées les opérations anti-été-chaud, appelées aussi des opérations de prévention-été, en 1982. Donc l'équation de l'époque était assez simpliste, et je le dis sans luchon, je mets des guillemets, mais on s'est dit que ce sont des jeunes de quartier qui ont des comportements violents. Ils aiment le sport, on va donc, entre guillemets, les éduquer par le sport. Et ces opérations, elles consistaient à proposer des activités de loisirs, notamment sportives, aux jeunes qui étaient issus des quartiers prioritaires. Donc le but de ces opérations était occupationnel, dans un premier temps. C'était pour éviter, en fait, l'oisivité, donc le fait de ne rien faire, notamment l'été, et le fait de ne rien faire entraînerait une hausse de violence. Donc au-delà du but occupationnel, ce dispositif, il n'a pas forcément été pensé pour être pérennisé, il était assez peu conceptualisé. L'idée, c'était de faire quelque chose. Et au fil des années, les opérations de prévention étaient au prix de l'ampleur. Donc elles se sont développées dans de nombreux départements, et puis elles se sont étendues à l'année entière. Au début, c'était uniquement l'été. Et au fil du temps, elles ont perduré tout au long de l'année. Un deuxième fait marquant, on revient là au début des années, à 1990. Donc durant les années 1990-1991, il y a là encore de nouvelles ématures réelles qui éclatent, notamment après la mort d'un jeune qui s'appelait Thomas, à Vaud-en-Velin, donc c'était également dans l'agglomération lyonnaise, et celles-ci, elles vont se propager aussi dans l'agglomération parisienne. Et pour faire face à cette recrudescence de violence, l'État va mettre en œuvre une politique volontariste de grande ampleur, qui s'apprit les G-sports. Et c'était le fait d'augmenter la construction des équipements sportifs de proximité à vocation sociale. Ces équipements sportifs de proximité, ils ont plusieurs objectifs. Donc c'est les SISISTA que l'on connaît actuellement. Un premier objectif à court terme, ces installations devaient en fait prévenir l'affluence pendant les mois d'été, en fournissant en population jeune l'occasion de s'occuper, donc là on était aussi sur cette dimension occupationnelle. Mais là un objectif aussi à moyen terme, qui visait à reconstruire le lien social, à favoriser les rencontres, la réappropriation aussi du quartier par les habitants, par les habitantes, le renforcement de l'identité locale, la mise en place de ces équipements, et devaient aussi également contribuer à responsabiliser les habitants, et notamment les jeunes, envers les équipements de proximité, et puis de favoriser leur participation à la diversité. Un troisième fait barbain, donc là on est au milieu des années 2000, en 2005, donc on en a beaucoup entendu ces derniers temps, parce que ça fait écho aussi avec l'actualité. Donc en 2005, il y a des violences urbaines qui volent au jour, après la mort de deux jeunes, comme les I.N.I.P.E.N.A. à Clichy-Soubois, et l'épisode de 2005, il est d'autant plus symbolique, par son exceptionnelle durée, puisque ces émeutes urbaines durent trois semaines, et puis son emploi géographique, qui touche, en l'espace de trois semaines, 280 communes, alors qu'ils vont signaler des insignements de gravité très diverses. Mais le pilote de ces événements fait la lune des 20 heures télévisuelles, des presses écrites, etc. Ces émeutes font même la lune aux Etats-Unis, qui déclarent que la France est en situation de guerre. Il y a aussi un état d'urgence qui est déclenché en France. Alors nous, ça nous parle un peu plus, parce qu'avec la période de Covid, on a eu un état d'urgence qui s'est déclenché avec des couvres-feux, etc. Mais il faut savoir qu'en 2005, l'état d'urgence avait été déclenché, c'était la seconde guerre en guerre. Donc il n'y avait pas eu d'état d'urgence, de déclencher les petits. Et comme à chaque épisode violent, dans les quartiers prioritaires, ces événements, sous la pression aussi éducatique importante, vont imposer aux autorités, enfin non, voilà, la contrainte de devoir réagir. Donc il y a plusieurs dispositifs qui sont mis en place, et le sport est utilisé pour tenter, entre guillemets, je mets les guillemets, d'appeler du coup les moins les plus. Il y a notamment un plan national qui est mis en place, qui s'appelle Soyez Sport, avec la création d'emplois de FUS, donc je sais que certains s'en souviennent ici, des emplois à forte utilité sociale, dans les quartiers prioritaires, et c'est notamment ce plan qui a marqué le développement des animations socio-sportives sur Rennes en 2007. Donc sur l'image, vous avez une photo de la caravane du sport, donc en fait en 2007, sur le territoire d'Île-et-Vilaine, il y a trois entreprises qui ont été développées, l'un au cercle top air, l'autre au récru de bici, et le troisième à Mifollet, sous l'impulsion de Didier Huet, avec la DDC-SPP 35 de l'époque, et son équipe de choc. Et donc il y a vraiment eu un travail de co-construction, avec ses trois emplois d'animateurs sportifs. La caravane du sport est notamment un des événements et des projets qui est né, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet qui perdure encore, puisque cette caravane du sport est maintenant pilotée pour l'UFOLEP 35, et il y a des bouteilles hier, d'ailleurs, sur le quartier de Marrois. Et enfin, un quatrième et dernier fait marquant, au milieu des années 2010, donc en 2015, donc là, ce ne sont pas les événements urbaines, mais les attentats de janvier 2015 qui ont frappé la France. Donc il y a eu ce comité contre Charles-Méido et deux policiers le 7 janvier, mais également contre une policière et un hyper-marché-cachère le 8 et 9 janvier. L'État réunit un comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté, donc le dispositif siècle qui est mis en place. Il y a différentes mesures qui concernent la culture, la formation, l'éducation et aussi le sport. Concernant le sport, le programme s'appelle « Citoyens de sport ». Et voilà, quelques chiffres. En 2015, c'est 6,8 millions d'euros qui ont été mobilisés, avec notamment la création de 300 emplois supplémentaires pour renforcer l'encadrement et les actions mises en place dans les quartiers politiques de la ville. Et là, à titre personnel, au niveau du Cercle Combert, il y a eu trois emplois d'obtenus et ça a permis aussi la création du service de ce sport. Donc, pour résumer un petit peu sur la genèse du socio-sport, on voit bien que, entre guillemets, malheureusement, il faut attendre des événements marquants pour que des mesures et des moyens soient mis en place dans les quartiers prioritaires, en particulier en termes des moyens sportifs. Là, on est en plein dedans avec les faits récents et la mort de Naël. Donc, on va dire que ce mécanisme fait marquant, égal, mis en place de moyens et de programmes spécifiques ne change pas trop. Toutefois, ce qui a changé, c'est le développement du socio-sport et aussi le paysage sportif français qui a été évolué. Quand, en 1980, le socio-sport était mis en place de manière urgente, en réaction à des violences urbaines sur certains territoires et principalement l'été, de façon à occuper, on était davantage sur une dimension occupationnelle, on voit bien qu'aujourd'hui, le socio-sport permet réellement de répondre aux nouvelles attentes des publics, qui ont évolué, qui, pour différentes raisons, ne s'engagent pas ou plus dans des clubs sportifs. Et on ne mobilise plus le socio-sport uniquement à des fins occupationnelles, mais on voit bien l'utilisation du sport comme outil social à sa place aussi dans le champ d'intervention sociale parce qu'on a réussi, alors moi, là, je vais parler du plan local, du plan de Rennes, à professionnaliser, alors même si ce n'est pas encore assez. On a établi aussi de réelles démarches, on a analysé les pratiques, il existe un certain savoir-faire souverain qui est reconnu sur le plan national et je terminerai avec un exemple qui ultre un peu ce que je dis, c'est qu'à l'époque, il fallait, entre guillemets, convaincre certaines entités sociales de l'utilité du socio-sport il y a plusieurs années, au-delà de la dimension occupationnelle et qu'aujourd'hui, certains CEDAS, certains centres sociaux, certaines structures spécialisées intègrent le socio-sport comme petit travail et je trouve que c'est autant symbolique aujourd'hui d'être dans un centre social au niveau de Carrefour 18 pour parler d'un forum sur le socio-sport dans les quartiers prioritaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !